Le 22 juillet dernier, Kanye West a organisé une immense soirée dans le stade d'Atlanta pour présenter son dixième et nouvel album d'Omda. Une séance d'écoute organisée alors que l'opus n'est toujours pas sorti, Kanye West s'est présenté à cette soirée à guichet fermé avec deux heures de retard. Pendant que ses morceaux étaient diffusés dans les enceintes, Kanye West marchait et dansait sur scène devant plus de 40 000 personnes, sans micro et vêtu d'un ensemble rouge pétant signé Easy Gap. Il portait aussi une paire de Yeezy et une cagoule de couleur chair qui cachait son visage. Kim Kardashian apporte son soutien à Kanye West dans Donda, que Kanye West a baptisé ainsi en hommage à sa mère décédée en 2007. Le rappeur fait de nombreuses références à son histoire d'amour désormais terminée avec Kim Kardashian. Depuis plusieurs mois maintenant, la star de télé-réalité et l'artiste sont en plein divorce. Je pense juste qu'il mérite quelqu'un qui soutiendra chacune de ses actions et ira le suivre partout, déménagera dans le Wyoming, je ne peux pas faire ça, estime Kim Kardashian au sujet du père de ses quatre enfants. Une situation difficile pour la star de l'émission de télé-réalité et l'incroyable famille Kardashian déjà mariée deux fois avant sa rencontre avec Kanye West. Je me sens comme un putain d'échec. C'est mon troisième mariage. Oui, j'ai l'impression d'être une perdante. Mais je ne peux même pas y penser. Je veux être heureuse, continue la fille de Kris Jenner. Alors que de vives tensions ont gâché la relation qui liait Kanye West et Kim Kardashian, il semblerait que les deux stars soient en bon terme. Kim Kardashian était d'ailleurs présente à la soirée organisée par Kanye West le 22 juillet dernier. Une apparition surprise qui n'est pas passée inaperçue. Kim Kardashian s'est rendue à l'événement avec ses enfants, Noor, 8 ans, 5, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Sam, 2 ans, et sa sœur Chloé. Une jolie manière d'apporter son soutien à son ex Kanye West. A voir aussi, l'humoriste Jean-Yves Lafesse est mort à l'âge de 64 ans à lire au Seattle Block Test. Sous-titrage ST' 501